bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog ça fait un bail il s'est passé plein plein de choses il ya eu la période d'été léa on a enquillé donc avec la fin du confinement mais nous on avait le déménagement de prévu au cabinet ce qui veut dire que je suis désolée j'ai plein de machins qui s'affichent sur l'écran on va s'en sortir voilà on a eu le déménagement qui s'est enquillé au cabinet donc voilà parce que le cabinet où je travaille déménage pour des locaux plus grands voilà parce que nous sommes trois et que jusque là on n'avait pas trois vrais bureaux en fait il y avait deux bureaux et un grand espace commun et il nous fallait trois vrais bureaux parce que c'est quand même plus confortable quand on reçoit les clients d'avoir trois vrais bureaux et de pas être obligé de changer de poste pour que l'autre puisse recevoir le client tranquillement donc on s'est organisé pour pouvoir déménager sauf qu'entre temps voilà tout ce qui a eu donc voilà donc là où je suis c'est ma tête rincée cirque j'ai recommencé à le cabinet mais je ne me maquille pas parce que d'habitude je fais le strict minimum mais là je vais continuer de ne pas me maquiller parce que quand on porte des cartons qu'on bouge des machins des trucs voilà c'est la merde donc là on a fait tout le ménage on est déjà bien posé reste une partie des archives en bas on va trier parce qu'il y en a une partie qui doit aller à la destruction l'autre partie qu'on doit déménager donc il ne reste plus que les archives en bas à gérer et un coup de ménage à passer et au nouveau cabinet on est déjà bien installé on attend juste de recevoir notre meuble pour ranger justement les dites archives donc la semaine prochaine je pense qu'on va finir le trimballement des archives on n'aura pas reçu l'étagère mais au moins tout sera déjà dans un seul local voilà donc on télétravaille là je vous tourne ça vite fait et je vais télétravailler on teste de remettre goudou à l'école donc avec sa situation qui est un peu particulière on m'a déjà prévenu que si les gestes barrières ne peuvent pas être respectés il sera à demander qu'il reste à la maison voilà donc on croise les doigts pour que loulou ça s'est bien passé donc là on croise les doigts pour que loulou continue de respecter les petits gestes barrières là c'est moi je prends une petite pause café vite fait et je vais finir faire un petit dossier avant d'aller le chercher voilà entre temps je suis allé à la botte à l'aide parce qu'un client m'avait posé du papier et j'ai eu la surprise de trouver mon petit kit donc je vais vous faire le déballage de ceci je parle pas très fort parce que j'ai chéri qui a travaillé cette nuit et qui dort donc je vais vous découvrir avec vous j'ai juste ouvert je vais laisser que c'était bien ça et ensuite je retourne au boulot donc je vous ferai peut-être un petit bout c'est bien de les avoir je suis contente de les avoir reçus parce que ça va me couper dans mon diamond painting de la belle et la bête donc j'ai commandé des petits portes clés pour tester mais je voulais pas des papillons des machins des trucs je voulais des petits personnages donc j'ai commandé des petits mignons voilà donc on est content je vais pouvoir en faire un pour mettre sur mes clés peut-être je vais pouvoir je suis très contente parce que je vais pouvoir faire et comme j'ai en plus de ça la colle adhésive je pourrais les fignoler pour que les diamants ne partent pas alors peut-être que c'est pas adapté pour des clés au quotidien mais loulou aime bien jouer avec des clés donc je pourrais déjà lui en mettre un sur son petit porte-clés et puis je vais essayer de motiver chéri pour qu'il en prenne un aussi parce qu'ils sont quand même volis donc c'est des petits porte-clés par quatre j'attends également des marque-pages voilà donc ils se font bien recto verso pour celles qui se posaient la question et ceux-là ont des petites attaches comme ça pour mettre sur les clés et à l'autre bout une petite ficelle comme ça donc vous passez ça là-dedans et vous accrochez la ficelle à un trou qui est suivant le mignon ils sont pas au même endroit voilà et alors selon moi vous pouvez très bien si vous voulez pas que ça fasse encore que ça rajoute une longueur vous pouvez très bien quand vous voulez les mettre sur des clés juste passer ça dans votre anneau à clés passer ça là-dedans et fermer la petite cordelette je pense que ça pose pas un problème vous n'êtes pas obligé d'utiliser le petit fermoir voilà donc quatre petits mignons il y avait donc un kit avec la coupelle verte que je n'utilise pas des petits sachets pour refermer et un stylet voilà et là-dedans on a donc les petits diamants voilà alors les numéros sont directement dedans comment ça se passe j'ai des numéros voilà il y a des numéros sur les sachets donc j'ai pas de référence de diamants vous voyez c'est marqué là par exemple là c'est le 3 là c'est le 4 etc etc donc c'est des diamants spéciaux brillants mais il n'y a pas de voilà à part ceux-là donc à part les yeux je n'ai pas de diamants ovale ou ce genre de choses voilà j'ai vraiment que les yeux qui sont pas en diamants classiques sinon ça a la taille de diamants classiques mais c'est un peu plus bruyant on va essayer de ranger tout ça voilà donc je suis très contente j'ai reçu mes petits portefeuilles je les attendais parce que j'avais reçu le message comme quoi ils étaient arrivés en France donc ils étaient à la douane je suis très contente j'ai reçu mes petits portefeuilles je vais pouvoir vous faire ça enfin vous faire ça quand voilà le soir j'ai pas envie de ressortir la grosse toile et tout je vais pouvoir faire normalement je fais jamais de trucs en même temps vous le savez mais là avec la fin de la belle et la bête qui... pas qui m'a lassé mais j'en vois plus le bout du coup ça fait longtemps que je suis dessus donc là le fait de faire un petit porte-clés par-ci par-là ça va me couper un peu et me remettre je pense le pied à l'étrier pour terminer la belle et la bête qui va être juste magnifique il faut que je vous le montre pour que vous puissiez le voir là je vais vous laisser parce que ça fait déjà 6 minutes et qu'une pause café ça dure pas éternam même à la maison donc je vous laisse et je vais vite me mettre sur mon dossier pour le terminer avant d'aller récupérer mon oublou voilà et ben je vous dis à plus tard bonjour à tous je vous retrouve pour la suite de ce vlog qui est le vlog de la louse parce que je vous ai pris la semaine dernière là je reviens pour vous montrer vous faire un unboxing j'appellerais ça plutôt peut-être unboxing parce que... unboxing blabla parce que je peux décemment pas appeler ça un vlog on est bien d'accord je vous montre le porte-clés parce que oui je l'ai fait mais j'ai pas filmé ce qui était dommage parce que si je l'avais filmé j'aurais pu vous le montrer j'essaierai de filmer les prochains voilà donc petit porte-clés mignon je vous avais montré ça je les ai protégés avec la colle adhésive de chez Cléopathe mais j'en ai un peu trop mis voilà si vous entendez du bruit c'est Loulou qui joue derrière donc voilà là il y a la colle ça se voit un peu je trouve mais c'est parce que j'en ai trop mis c'était la première fois je testais donc voilà un petit porte-clés de fini il m'en reste trois autres à faire le concept du porte-clés m'a tellement plu que j'ai commandé 4 Mickey et 4 Minnie pour pouvoir faire comme ça je me suis dit si jamais je les donnerai à ma soeur pour sa fille elle aime bien Mickey et Minnie donc elle pourra jouer avec j'ai reçu la dame de nu alors elle est déjà dévalée parce que j'ai essayé de vous la montrer en vidéo mais Loulou est passé derrière et comme on ne montre pas Loulou sur internet et sur les réseaux pas seulement en général mais aussi dans la sphère privée et bien je ne veux pas voilà je vous refilme la partie c'est moins naturel mais tant pis donc c'est la dame de nu que à peu près tout le monde a fait dont ceux qui font du DP sur Youtube mais je l'aime beaucoup je l'avais vu moi chez Angélique voilà donc là je l'ai commandé je viens de la recevoir là ce matin donc voilà ce sont des diamants spéciaux qui sont de ce que j'ai pu voir très très beau il y a même des petites perles enfin voilà ça se présente comme ça c'est un 30 par 40 mais il y a vraiment très très peu à coller dessus c'est le principe de ces DP je voulais tester voilà j'ai déjà fait des DP partiels c'était la marie que j'avais la toute première marie que j'avais faite pour ma nièce et après j'étais passée directement au plein je l'ai vu ce modèle là en plein donc peut-être que je me le commanderai plus tard en plein parce que j'aime beaucoup le motif voilà le petit kit dedans c'était la pince à nœud comme dirait Angélique c'est comme ça que voulez-vous que je vous dise ils mettent tous tous ne mettent pas des pinces adaptées je vois pas ce qu'on peut choper avec ça mais c'est pas grave j'utilise peu la pince et ben mon fils jouera avec quand il fera la pâte à modeler voilà on trouve toujours moyen de réutiliser les bidules donc voilà je vous prendrai probablement quand je ferai la dame de nu je ne sais pas quand je vais la faire je vais voir ça pour l'instant je suis sur les porte-clés mais comme un porte-clés ça se fait assez vite je ferai peut-être la dame de nu avant d'avoir fini mes porte-clés il faut que je reprenne la belle et la bête là ce serait pas mal voilà surtout que j'ai celui que j'ai commandé pour le bureau qui a été expédié donc je voudrais le le faire dès qu'il arrive pour pouvoir l'encadrer vite et l'avoir vite dans mon bureau donc j'ai hâte 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 qu'il arrive voilà sont arrivés aujourd'hui également je vous montre parce que bien sûr je ne l'ai pas pris je ne vous montre jamais mais là comme tout est arrivé en retour vous avez vu sur le bordel dans la chambre de loulou qu'il faut qu'on range j'avais commandé un petit tee-shirt à mon loulou depuis je lui ai refais une commande là j'avais pris du 8 ans mais j'ai refais une commande où j'ai pris que du 10 ans parce que j'ai l'impression voilà les tee-shirts bougent un peu et puis loulou grandit tellement vite qu'il a très très vite le feu au plancher que ce soit pour les tee-shirts ou les pantalons donc voilà je lui ai commandé ce petit tee-shirt je le trouvais sympa en fait je l'ai ajouté à une commande de nouveau vu sur le bordel pardon c'est un peu n'importe quoi que j'ai fait pour moi parce que je n'avais plus rien pour cet été m'habiller alors je vous montre rapidement voilà un petit chemisier comme ça en hausse pâle c'est une matière toute légère donc pour l'été ça va être top mais il faudra que je porte un débardeur dessous parce que c'est un tissu qui bouge beaucoup et je ne voudrais pas en me penchant malheureusement montrer ma poitrine à mes clients je suis comptable pas exhibitionniste dirons-nous donc ce serait quand même malvenu voilà je les ai prises une taille je pense un peu grande mais au moins ils sont larges quand je me mets un un jigging et ben ça ça ira très bien et par dessus un jean ça fera aussi l'affaire c'est le même en deux couleurs différentes moi je fais ça quand je trouve des fringues qui me plaisent je prends le même en deux couleurs différentes j'ai une commande de pantalon qui doit arriver également et une commande une autre commande avec deux hauts et deux petits débardeurs pour porter là-dessus voilà et la commande pour vous parce qu'il était temps de me rhabiller un peu pour l'été d'ailleurs aujourd'hui je dois faire le tri de son armoire pour enlever tout ce qui ne va pas tout ce qui ne va plus tout ce qui n'est plus de saison voilà sur ce je vous laisse je pense que ce sera là la fin de cette vidéo et je vais essayer promis cet après-midi de faire un petit porte-clés et de vous rouvrir un vlog si c'est pas cet après-midi ce sera dans le week-end mais il faut que je fasse ça et si jamais je commence la dame vous m'avez fait une catastrophe à côté c'est pas grave on va ramasser si jamais je commence la dame de nu je vous tiendrai au courant de mes avancées voilà je suis vraiment désolée pour le manque de vidéo et le côté un peu je fais ça rapidement sur un point de table là pour cette vidéo mais comment vous dire que en ce moment ça a été un peu la course malgré la fin du confinement en fait avec le déménagement du cabinet on était un peu par nous et par vous et j'avais pas très envie j'étais pas dans un outre pour filmer donc je ne l'ai pas fait mais là je les choses vont rentrer petit à petit dans l'ordre même si loulou n'a pas compris l'école totalement puisqu'il n'y va donc que les matins mais je on va essayer de de se remettre dans une organisation qui fonctionne parce que là rien ne va plus voilà sur ce je vous laisse je vous dis à tout bientôt et je vous fais surtout plein plein de gros bisous bye-bye merci 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 merci